De voir le peu de résistance de la part d'un joueur si bien classé et aussi bien coté sur l'ATP Tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça reste dans les limites, superbe, entouché de la part de Bruguera, qui s'offre deux balles de match. Non. Sous-titrage ST' 501 Il y en aura quand même forcément chez l'Espagnol le plaisir d'avoir remporté un match sur le circuit de la TP Tour. Et un match particulier sous les yeux de son père Luis qui le suit toujours après cette petite querelle qui avait empoisonné leur relation. Un match remporté chez lui à Barcelone face à un joueur bien classé et un joueur très prometteur, Roger Federer, qui devra toutefois s'inspirer de cette défaite. On parle souvent de matchs à oublier. Là, on espère qu'il ne l'oubliera pas, cette correction reçue face à Bruguera. Federer doit apprendre la patience, doit apprendre les coups d'attente, le placement. Placement beaucoup plus appliqué sur terre battue. Autant de choses que l'on espère. Il parviendra à acquérir Roger Federer. Il a énormément de talent. Encore faut-il savoir jouer sur le plan tactique sur cette surface si particulière et presque étrangère pour lui. Un jeu flamboyant. Roger Federer n'y était pas aujourd'hui. On espère simplement qu'il saura retenir la leçon. En tout cas, très belle performance de la part de Bruguera qui s'impose deux fois 6-1. et qui retrouvera au deuxième tour l'arménien Sargis Sarxian, vainqueur d'Albert Costa à la surprise générale hier. Tête de Cyril Mirodis, Costa est battu par Sarxian. On va marquer une petite pause avant de se retrouver ici pour voir le français Nicolas Escudé qui était opposé à l'espagnol Juan Carlos Ferreiro. A tout de suite.